Le problème de tout mettre à ta gestion, c'est que ta société de gestion est inadmissible à la DGC. Fait que moi, j'ai beaucoup de clients qui arrivent chez moi avec leur gestion, avec leur incorporation. S'ils vendent, ils payent de l'impôt. Ils payent de l'impôt. Comme c'est juste, il n'y a plus de DGC, c'est terminé. Puis la raison que ça se fait, c'est que si tu ne sais pas, si tu n'as pas un cabinet avec des comptables de fiscalité à côté de toi, puis tu as un cabinet avec juste 5-10 avocats dans un cabinet de juristes qui font du droit corporatif, puis que tu ne connais pas cette loi-là ou cette règle-là, ça se peut très bien. Que tu comprends, on dit « Ah, parfait, on va rouler ça, on va geler la valeur, le centre d'une gestion, puis c'est fait. » Puis tu ne réalises pas que tu viens faire part de ton client probablement au-dessus de 100 000 $ d'impôt. Il va être obligé de payer plus tard parce qu'il est permissible à DGC. Donc ça, je l'ai vu beaucoup. Souvent, les clients arrivent chez nous dans cette structure-là sans même savoir que c'est un problème. Je viens de remarquer que tu as cette structure-là. Est-ce que c'est parce que tu es courant puis tu ne veux jamais vendre l'entreprise et tu penses qu'elle ne vaut rien? Ou on t'a conseillé ça puis tu ne savais pas. Souvent, ils ne savaient pas puis il faudra faire la structure. Quelqu'un qui part une entreprise en se disant « Moi, mon point va être de la vendre un jour. » Finalement, il devrait faire attention de ne pas aller dans une holding, aller dans une compagnie de gestion ou alors faire au moins une différence, d'en garder dans la ink puis d'en mettre un peu dans la compagnie de gestion. Exact. Il y a des structures, je ne rentrerai pas. Chaque structure peut être différente de chaque entreprise, mais il y a des structures qui permettent d'avoir une gestion malgré tout. C'est juste que ça ne peut pas être aussi simple que juste la gestion des teintures. Oui, je comprends. Merci.